trou numéro 10 par 4 handicap 6 encore un trou très compliqué 347 mètres de l'eau à droite de l'eau à gauche voilà ce trou est juste magnifique alors pour le trou 10 donc en fait voilà c'est un dogleg ça part complètement à gauche le drapeau est vraiment complètement derrière le fairway est assez large on va tenter de passer par dessus et faire un bon gros drive pour se laisser un coup de pitch ou de sand derrière à l'approche c'est bon voilà plein milieu du fairway parfait 145 m je prends un fair 6 à essayer de tomber milieu de green un peu courte à gauche on verra un peu plus trou numéro 11 par 4 handicap 16, 284 mètres, et bien il faut passer l'eau, et puis derrière c'est ouvert pour le green, deux petits bacs qui protègent, deux grands bacs pardon qui protègent, trou numéro 11, là il faut envoyer une grosse cacahuète, voilà, donc on va essayer d'envoyer à mort pour se positionner le plus proche du green, voilà le green je sais qu'il est en montant, il y a pas mal de petites descentes, de petites bosses, donc il faut réussir l'approche, donc déjà le driver, allons-y plein milieu ferroé, parfait, approche au 52, on reste 80 mètres à peu près ah je suis trop long, trop long ah 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 et nous arrivons au trou numéro 12 par 4 de 324 mètres handicap 4 c'est très très étroit il y a pas mal d'arves sur la droite ça va pas être facile celui-là ah c'est à droite on va essayer de faire une balle basse de passer en dessous les branches là positionner pour arriver à une cinquantaine de mètres du green elle est passé c'est bon 58 on va essayer de la poser au mât encore il court raté c'est pas mal c'est pas mal et nous arrivons au trou numéro 13 par 3 de 160 mètres une pièce d'eau à droite un bunker sur la gauche derrière voilà ici il faut pas être trop trop court voilà petit fer 5 très certainement au départ il faut pas être trop court court ça peut être cru qu'il parle de quelque temps il faut dire debout on va là Oh c'est pas possible Allez cacahuète Plein milieu, parfait, allons-y Il reste environ 200 mètres On va mettre un coup de fer 4 Tomber devant le green Si on a de la chance que ça roule, ça ira peut-être sur le green Il y a un bunker à gauche On va essayer de rester au centre, un peu à droite S'il ne faut pas déborder Ah il tourne à droite ça Et ça c'est perdu Elle est revenue Elle est revenue Allez on est green Oh c'est nul C'est nul en le trou Voilà le trou 15 par 4, 362 mètres Juste le fairway n'est pas très large C'est un peu sec aujourd'hui Donc il faut faire quand même très attention Il y a un petit point d'eau sur la droite Et le green qui se trouve ici Et surélevé En descente en plus Donc voilà Il ne faut pas être court au départ Pour pouvoir attaquer le green sereinement Elle est parfaite en draw en plus Celle-là elle a fait du chemin Avec un joli draw Alors la balle était très bien partie avec un draw Donc elle a pris un petit peu le dogleg gauche Donc avec la roule on a 290 mètres à peu près Il nous reste 90 mètres drapeau Je vais prendre un petit pitch pas trop forcé Voilà Donc un coût énorme Énorme 290 avec la roule C'est parti pour l'approche Ah on est juste un peu court Je ne l'ai pas assez appuyé Dommage Oh c'est pas vrai Trou numéro 16 Donc là il y a une belle pièce d'eau En gros Il faut taper en draw C'est obligatoire Le fairway n'est pas très large au fond Donc il faut arriver à tomber juste derrière l'eau Voilà je ne sais pas encore exactement ce que je vais jouer Mais l'essentiel c'est d'arriver dans cette zone à peu près pour pouvoir assurer Et tenter un petit sandwich derrière Voilà Alors on va tenter On va tenter de passer Il y a le piqué blanc Il y a un piqué rouge un peu plus loin là en face On va tenter de viser par là en faisant un draw L'objectif c'est de tomber juste derrière l'eau Pour ne pas se mettre dans la forêt derrière Sachant qu'après le dogleg Il y a un énorme chêne sur la droite Qui empêche de faire des approches Donc il ne faut pas être trop long sur ce trou Tomber juste derrière l'eau c'est parfait Donc on va tenter On va tenter un petit draw A l'hybride 3 Voilà Elle est un petit peu longue Elle a pris le draw Mais elle est un petit peu longue Elle est sur le green Bisous Bisous Allez pardonnez Alors je profite du draw numéro 17 Pour répondre au challenge Du par 3 le plus rapide du monde Voilà il y a quelques vidéos qui tournent sur YouTube Je pense aux 2 brothers du Luxembourg Et puis d'autres joueurs Magpouton Family Qui a réalisé Voilà donc je relève le défi Donc sur ce par 3 De 134 mètres des jaunes pour moi Et puis on va voir ce que ça donne Voilà donc simplement pour vous dire que c'est le dernier trou de ce magnifique parcours des 7 tours Donc on distingue le châteaux Donc on distingue le château au loin par là Le green est devant le château Donc tout simplement Bah voilà ça tourne jusque là Donc l'idée c'est d'arriver à passer par dessus ces arbres là Pour tomber et avoir un dernier coup d'approche D'une 80 mètres à peu près 70 mètres Le vent s'est levé Donc on va voir ce que ça donne Je vais quand même essayer de passer dessus Voilà Ah non c'est en jeu On est bon Et voilà on va dire Alors nous arrivons devant le château Voilà comme vous pouvez le voir Avec le green du 18 Juste devant Le green est très très large Donc on va essayer d'être dessus quand même Mais voilà on termine très bien le parcours Vraiment très intéressant ce parcours En pleine nature On n'est pas vraiment dérangé Voilà donc je vous invite à venir découvrir ce magnifique parcours Et puis on va essayer de finir en beauté Avec pourquoi pas un petit birdie On va déjà essayer de faire le green Ah elle est un peu longue Dommage Ah non il a gratté Il a gratté Il a gratté Il a accroché Ça rentrera jamais Voilà donc bogué pour terminer J'ai gratté le putt en haut Je ne connais pas vraiment le résultat Final je pense que ça va être du plus 15 Un truc comme ça Plus 16 peut-être Donc voilà j'ai J'ai joué mon J'ai joué à peu près mon index aujourd'hui Qui est de 15,2 Voilà donc je vous invite à vraiment à visiter ce golf Très intéressant à 20 minutes de tour environ Au nord-ouest Donc le château des 7 tours Voilà je vous dis à très vite les youtubeurs Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz